Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est le 16e jour du mois de Marie. Nous contemplons Marie comme modèle de travail. Combien elle a travaillé ? En venant sur la terre pour nous sauver, le Fils de Dieu n'a pas craint de s'assujettir à la loi du travail. Il a été artisan et fils d'artisan, charpentier et fils du charpentier. C'est son titre de gloire. La vie entière de Marie fut aussi très laborieuse. Tertullien, qui touche de si près au berceau du christianisme, nous le dit nettement. La mère de Jésus était ouvrière et gagnait sa vie en travaillant. Que faisait-elle ? Fait non, va nous l'apprendre, dans sa langue pleine de charme, il dit. Il est doux de se représenter l'auguste reine du ciel, faisant elle-même les habits de la famille, suivant la coutume des femmes juives. De ses mains habituées à travailler les belles soirées du temple, elle cousait les vêtements du charpentier Joseph, ou tissait pour son fils, cette robe sans couture que les soldats tireront au sort. Tantôt elle allait puiser de l'eau pour les besoins du foyer, selon l'exemple des plus illustres femmes des patriarches. Tantôt elle apprêtait le simple repas que devait prendre avec elle son époux et son fils bien-aimés. Combien cet exemple en oublie, aux yeux des femmes chrétiennes, les travaux qui leur sont confiés. Marie travaillait donc avec ardeur et sans relâche. Elle ne se laissait jamais rebuter, ni des plus humbles détails, ni des occupations les plus pénibles. Jésus aurait pu sans doute l'affranchir de la dure loi du travail. Mais il a voulu lui soumettre afin de nous donner dans sa personne un modèle à suivre. Travailleurs, regardez et soyez consolés. Jésus fut un ouvrier. Joseph fut un ouvrier. Marie fut une ouvrière. Souvenez-vous bien que de quelque rang que vous soyez, il est de votre devoir, de votre honneur, de votre intérêt de travailler et de fuir l'oisiveté. C'est bien ce que nous rappelle la règle de Saint-Benoît. « Vous mangerez votre pain à la sueur d'autre front, dit le Seigneur, car l'homme est né pour le travail, nous rappelle le livre de la Genèse. Avons-nous bien compris la grâce du travail jusqu'à présent ? Et comment nous nous sommes, nous nous en sommes acquittés ? n'avons-nous pas cherché souvent à tuer le temps en ne faisant rien ou en faisant des rien ? Ne nous sommes pas lassés, rebutés de tout travail sérieux utile parce qu'il nous gênait, gênait ou nous fatiguait ? Hâtons-nous de réparer le temps perdu par une vie laborieuse, bien remplie ? Nous pourrons alors élever avec confiance nos mains vers le ciel et dire comme Saint-Paul, « Ces mains ont fourni à mes besoins et à ceux de ma famille. » Saint-Paul, lui, prêchait le jour et travaillait la nuit. Que d'exemples, que de modèles nous sont donnés dans toute la parole de Dieu ! Comment elle a travaillé ? Marie fait toute chose saintement. Elle ne choisit pas elle-même son genre de travail, mais elle accepte celui que la Providence lui impose. Elle le fait le mieux possible, sans la lenteur qui est le cachet de la paresse, sans la précipitation qui est le cachet de l'irréflexion, sans la négligence qui ne soigne pas ce qu'elle fait, sans la mollesse qui craint la fatigue. Ses œuvres, quoique petites en apparence, sont en réalité toute grande devant Dieu, parce que toutes sont ennoblies par la pureté d'intention et la charité la plus ardente. Marie, en faisant tourner son fuseau, méritait beaucoup à cause de l'esprit de foi ardente qui animait chacune de ses actions. Avant de commencer son travail, elle consacre à Dieu l'ouvrage de ses mains et lui demande la grâce de son acquitté saintement. Pendant le travail, sans cesse, elle élève son cœur vers le ciel. Mon Sauveur, viens à mon aide. Bénis ta servante afin qu'elle n'agisse que pour ta plus grande gloire. Après le travail, elle rend grâce à Dieu et s'applique à l'oraison. Ainsi, la Sainte Vierge travaille en Dieu, par Dieu, pour Dieu et avec Dieu. Elle prie en agissant et souvent, elle agit en priant en sorte qu'elle a bien fait toute chose. C'est bien ce que nous rappelle Grignan de Montfort, ce saint qui disait marcher à l'apostolique, prier en travaillant, travaillé en priant. Sa vie entière a été un acte d'amour perpétuel, une prière sans fin, selon cette parole de l'Esprit Saint. Celui qui observe la loi multiplie la prière. Et c'est ainsi que nous travaillons que de pénibles travaux, que de longues journées perdues pour l'éternité, parce que nous avons agi uniquement par intérêt, par habitude, par vaine gloire. Nous recherchons les emplois honorables, les actions éclatantes, et nous oublions que la sainteté consiste à bien faire les actions communes et simples de notre état. C'est bien ce que rappelait la Vierge Marie à Sœur Lucie. Ta première pénitence sera de bien faire ton devoir d'état dans la grâce de la prière. Alors, prenons peut-être la résolution aujourd'hui d'unir désormais chacune de nos actions à celle de Jésus. Faisons-les toujours passer par les mains de Marie pour parvenir à Dieu et chacune nous méritera une récompense éternelle. L'exemple de ce jour Saint Romualde, ce grand saint, avait dans son monastère un jeune religieux d'une grande piété et était très dévoué à la Vierge. Il lui demandait sa vocation. Il vécut peu de temps. Trois ans après son entrée en religion, il rendait le dernier soupir. Dans sa maladie, il pleurait, il redoutait les jugements de Dieu. Le démon lui livrait le plus terrible assaut. Saint Romualde l'estimait et le regardait comme un parfait religieux. Il était très étonné de ses peines intérieures. Il l'engagea à lui avouer qu'elle pouvait en être la cause. Le novice lui dit avec larme « Mon père, j'ai beaucoup travaillé à la vérité et j'espère que Dieu m'en récompensera. Mais j'ai malheureusement succombé des fois à des pensées de vaine gloire au lieu d'offrir au Seigneur toutes mes actions et de n'agir que par son amour. Et maintenant, le démon semble m'entraîner dans l'abîme à cause de ce péché. Priez Dieu, priez la Sainte Vierge de me pardonner et dites bien à mes frères en religion de ne travailler toujours que pour la plus grande gloire de Dieu. La mère de Dieu, que tous deux prièrent avec confiance, le délivra et me bruit saintement. Qu'un appel à la conversion, cela peut entraîner que cet exemple qu'il éveille notre âme dans notre vie que d'action accomplie pour satisfaire notre amour propre, notre vaine gloire. Travailler pour des motifs surnaturels en union avec notre Seigneur. Alors, avec l'aide de ce jeune novice, prenant cette résolution de lui offrir notre début de travail pendant le travail, à la fin de nos journées et de tout faire pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Prions. Mon Dieu, qui après la chute de nos premiers parents avait condamné l'homme à gagner son pain à la sueur de son front, accorde-nous à l'exemple de la Vierge de travailler avec persévérance et un esprit de foi afin que nous méritions la récompense que tu as promise à ceux qui auront porté chrétiennement le poids du jour et de la chaleur qu'il en soit ainsi. Prions avec Saint Bernard de Clairvaux se souvenez-vous. Souvenez-vous aux très miséricordieuses Vierge Marie qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection implorer votre assistance ou réclamer vos souffrages aient été abandonné. Animé d'une pareille confiance aux Vierges des Vierges aux ma mère je viens à vous et j'émissant sous le poids de mes péchés je me prosterne à tes pieds. Ô mère du Verbe incarné ne rejette pas mes prières mais écoute-les favorablement et daigne les exaucés qu'il en soit ainsi et que Dieu dans son infinie bonté nous accorde sa bénédiction et la grâce d'un travail accompli pour lui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !